La récente démission de Jerry Tama de la présidence du nouvel engagement togolais, NET, a déclenché une série d'événements qui mettent à l'épreuve l'unité et la cohésion au sein du parti. Après l'annonce de son retrait de la scène politique, le bureau directeur du NET s'est rapidement constitué pour désigner Jules Hamim, troisième vice-président du NET, comme président national par intérim. Sa mission, assurer la gestion des affaires courantes, relire les textes du parti, et conduire le NET vers un congrès prévu en décembre 2024. Cependant, des tensions sont apparues ces derniers jours autour d'une initiative visant à réintégrer Jerry Tama à la tête du parti, une démarche perçue par certains membres du bureau directeur comme une violation des règles internes du NET. Dans un communiqué daté du 4 juillet 2024, relayé par le confrère Gapola, Jules Hamim a souligné les inquiétudes soulevées par une pétition lancée par certains membres du bureau directeur. Cette initiative, qui n'avait pas été approuvée ni même discutée au sein du bureau, visait à réinstaller M. Tama en tant que président national du NET. Hamim avait alors appelé à l'union autour du bureau directeur intérimaire, exhortant les membres à respecter les procédures établies. Le 30 juillet 2024, lors d'une réunion au domicile de M. Tama, ce dernier aurait demandé au bureau directeur du parti de soutenir la pétition mentionnée précédemment, malgré le fait que le bureau n'avait pas été impliqué dans sa conception ni dans son exécution. Cette demande a été perçue comme une tentative d'imposer une décision sans consultation préalable, ce qui a exacerbé les tensions internes. La situation s'est encore compliquée le samedi 3 août 2024, lorsque Vincent Améganvi, secrétaire général du NET, a convoqué une réunion du bureau directeur pour le mardi 6 août 2024, avec pour principal ordre du jour la réintégration immédiate de Jerry Tama à la tête du parti. Cette convocation, selon Jules Hamim, contrevient à l'article 21 du règlement intérieur du NET, qui stipule que seul le président national, avec le concours du secrétaire général, peut déterminer l'ordre du jour des réunions du bureau directeur. Bien que Jules Hamim ne s'oppose pas au retour de Jerry Tama à la présidence du NET, il insiste sur l'importance de suivre les règles et de respecter les procédures. Nous ne manifestons aucune opposition au retour de M. Jerry Tama comme président national. Toutefois, nous souhaitons que ce retour soit organisé dans des conditions régulières et concertées, a-t-il déclaré. Face à cette situation délicate, Jules Hamim réaffirme son engagement à maintenir la cohésion du parti et à poursuivre la gestion intérimaire jusqu'au congrès prévu en décembre 2024. Nous réaffirmons notre engagement à conduire dans la cohésion notre gestion intérimaire suivant le cahier des charges unanimement acceptées. Soyons-nous même le changement que nous prenons, a-t-il lancé, appelant à la responsabilité et à l'unité au sein du NET.